Et bien avec cette première image, peut-être déjà une surprise. Beaucoup ont peut-être pensé que ce titre faisait savant, peut-être même un peu pédant, anthropocène. Vous connaissiez tous le mot ? En fait, je n'entends pas du tout, plus ou moins. C'est un mot avec lequel il va falloir s'habituer, et je pense que quand on va sortir, vous le ne sauriez bien approprié. Une nouvelle ère, l'anthropocène, avec une digression de sous, le temps de l'humain. Et on va voir pourquoi ce titre. Même si on n'a pas fait les grandes études, ce qui est mon cas, on a quand même entendu parler des grandes ères qui, depuis quelques milliards d'années, se sont succédées sur notre Terre. On a entendu parler du paléocène, de l'éocène, de l'éligocène, et de ces époques qui ont vu apparaître la vie, et puis disparaître certaines formes de vie. On a tous entendu parler de la mort des dinosaures, de leur disparition. Tout ce qui a fait l'évolution de notre vie sur Terre, il y a 3,7 milliards d'années, et le stade. De tout temps, il y a eu des changements, de tout temps il y a eu des bouleversements, de tout temps il y a eu des espèces qui disparaissaient, mais ça se faisait à des rythmes très, 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 très lents, et d'autres espèces pouvaient arriver. Seulement quelque chose est changé maintenant. Ce ne sont plus les forces de la nature, les forces théoriques, cosmiques, etc., les forces eux-mêmes de la vie, ce ne sont plus celles-là qui sont aux commandes. Aujourd'hui, l'évolution se fait du fait de l'homme. C'est l'homme qui met en œuvre des moyens technologiques et scientifiques, la technoscience, qui a acquis des pouvoirs extraordinaires. Donc l'homme met en œuvre aujourd'hui des techniques qui impactent la planète, on le sait, au travers de la crise climatique, et on le sait, au travers peut-être moins connu, mais quand même, aujourd'hui, on en parle, l'érosion de la biodiversité. Et donc c'est l'homme qui est venu le principal facteur, et c'est la raison pour laquelle un prix Nobel de chimie, Paul Krusen, l'a qualifié d'anthropocène. Il date, l'anthropocène, de l'apparition d'un machine à vapeur, notre puissance s'est trouvée sans tuteler, et puis d'autres rapprochent un petit peu la date de l'apparition en disant, en fait, l'anthropocène date du début de l'ère nucléaire. Peu importe, c'est le raisonnement qui compte, et les dates, c'est pas un siècle près. Donc ce ne sont plus les forces cosmiques, telluriques, biologiques, qui déterminent l'évolution, mais l'humanité elle-même. Voilà qui lui confère une responsabilité comme elle n'en a jamais, jamais eu jusqu'ici. Jusqu'ici, elle subissait, et voilà aujourd'hui qu'elle est l'acteur principal. Donc on va faire un petit peu d'histoire. Vous pensiez venir à une réunion d'écologistes, en fait, vous allez me assister à un propos peut-être d'historien, j'ai peut-être manqué ma vocation. Donc on va partir, nous, si vous voulez, d'une période que quelques-uns d'entre nous ont vécu de long en large, depuis l'explosion de la pomme atomique à Hiroshima, ensuite Nagasaki, mai 1945. Mais à cette époque, c'est aussi, entre 45 et 50, le tout début d'un phénomène qu'on a appelé l'avènement de la société de consommation. Et je vous ai mis en photo, là à gauche, le premier hypermarché créé en France, le four de Chêne-Geneviève-des-Bois, 1960, 1957. Et j'ai eu l'occasion de visiter ce premier hypermarché, société de consommation, la voiture, le parking, no parking, no business. C'était l'expression. Et pas de parking, mais s'il n'y a pas de voiture, et regardez à droite une photo que j'ai prise à l'Oudeac, que j'aime bien montrer, 15e commercial de l'Oudeac, sur l'hôtel extérieur de l'église, où on avait redoré le crucifix pour la fête, et bien on exposait nos voitures. Et pas par hasard, n'importe quelle, il y avait une déesse. Et puis l'autre, c'était une fiat, on dirait. Tout était réuni pour sacrer ou consacrer l'ère de la voiture. Et quand j'ai pris ces photos, quelques personnes ont été intriguées, sont venus voir, et elles ont réalisé peut-être toute la signification que cette scène pouvait avoir. C'est le début aussi d'une époque où la publicité est venue omniprésente. Et voilà un dessin de Jean Eiffel, qui, peut-être les anciens se rappellent des dessins de Jean Eiffel, qui nous dit, attention, il peut y avoir des pépins. La pub, il y a en arrière-plan un certain nombre de conséquences, dont on ne se méfie pas à fait. C'était pour illustrer un article que j'avais fait en 1962 sur la société de consommation. Donc vous voyez, ce n'est pas une préoccupation, mais tout à fait récente. Mais cet article, et surtout le dessin, a été refusé par le syndicat national de la presse quotidienne régionale, au motif que, contrer la publicité, c'était nuire à la presse. Déjà, la messe était dite. C'est l'époque, vous vous en souvenez, le plus ancien, d'un livre qui nous a marqué toujours plus l'expression de François de Closet, toujours plus. Comment peut-on imaginer, dans un monde fini, la sphère terrestre, le globe terrestre qui est limité, comment peut-on imaginer une croissance continue ? La croissance, c'est une folie. Dans un monde fini, dans un monde clos, il y a des limites. Elles sont multiples, ces limites, mais on n'a pas voulu en tenir compte. Toujours plus aussi de consommation, mais toujours plus de pollution, de l'eau de l'air, de marées vertes, de marées noires, d'érosion et de dégradation des sols, de réchauffement du climat, d'atteinte à la biodiversité et d'atteinte par des pollutions minutiques le visage, des pollutions visibles et invisibles. Elles sont plusieurs natures. Alors, on ne va pas faire un cours sur la pollution ce soir. Je pense que vous avez tous pris conscience que si vous êtes à Icaire et si vous êtes là ce soir, c'est que vous êtes déjà sensibles à ces questions, donc je n'insiste pas que vous le demandez. Et, voilà une photo que j'ai prise, la photo en haut à gauche. C'est un finistère, ça. C'est la plage de Moréate. Et l'enfant, allègrement, voulait traverser cette immense étendue d'algues vertes pour pouvoir aller se baigner là où c'était dégagé. Je dis, la pollution des riches en haut, la pollution des pauvres en bas. Il n'y a pas besoin de faire de commentaires. Il n'y a pas de jours où la télévision, d'une manière ou d'une autre, ne nous apporte pas ces images, en particulier dans le tiers-monde. J'ai dit que je n'allais pas trop insister sur la pollution, mais quand même, pour vous rappeler d'où on vient, nous avons vu, quand on a créé Henri-Livière en 1969, nous connaissions à cette époque des pollutions visibles, honteuses. Les papeteries de Mauduit, l'estuaire de la Laïta a été recouvert de mousse blanche. Pourquoi blanche ? Parce qu'il fallait épurer un produit tellement nécessaire à l'humanité pour rendre le papier à cigarette toujours plus blanc. Et pour pouvoir rendre le papier à cigarette très blanc, on utilisait des produits qui blanchissaient et qui anéantissaient la vie sur la Laïta. Mais on a vu d'autres pollutions, comme, regardez, un abattoir à Pontivy déversant ce lit de sang dans le Blavet, la fontaine des Lorientais. À 40 kilomètres plus bas, les Lorientais boivent l'eau du Blavet et l'eau du Scorfe. Voilà comment ça a été traité. Voilà pourquoi il a fallu réagir. Et les saumons, pour nous, étaient plutôt un symbole qu'autre chose. Et nous disions alors, déjà dans les années 70, que ce qui importait dans la lutte pour la préservation du saumon, c'est pas parce qu'on a tellement besoin du saumon. On peut s'en passer. Mais que nous avons besoin des qualités morales qui sont nécessaires pour le sauver, pour nous sauver nous-mêmes. Voilà le point de vue qu'on défendait. Et je crois qu'il est toujours défendable. Défendre la nature, sous toutes ses formes, c'est défendre l'humanité, bien entendu. Et puis, une pollution qui ne nous est pas apparue évidente au début et sur laquelle on ne parle pas beaucoup. En Bretagne, c'est un sujet, peut-être qu'il faudrait un jour le traiter, c'est un sujet tabou. C'est l'érosion des sols. Les sols se dégradent. Les sols en Bretagne, il n'y a pas beaucoup de plaine. C'est la pénéplaine, il y a des pentes un peu partout. Et ces pentes, depuis que le rémembrement a, par outrance, par ces outrances, cassé ce bocage, eh bien, on voit des champs, regardez celui de gauche. Cette photo est prise à côté de Pont-Crivi. Et quand j'ai pris cette photo, il y avait des rigoles qui faisaient 1m, 1m50 de large, 20-30 cm de profondeur, et toute la belle terre qui partait, qui partait, qui partait. Et un vieux paysan est passé par là, il m'a vu dans mon champ avec mon appareil photo. J'ai toujours mon appareil photo, j'ai des centaines de photos comme ça, prises en Bretagne. Et le vieux paysan est venu me voir. On n'a pas échangé de paroles, il m'a vu, je faisais attention, parce qu'on voyait les grains de blé enrobés de produits chimiques qui apparaissaient partout. Et il m'a dit, t'as raison, la terre se débeurre. Après, donc, puisqu'elle a perdu sa fertilité naturelle, on met des engrais. Et regardez la photo de droite, elle est prise près du mur de Bretagne. Un peu partout, vous avez des phénomènes comme ça, avec derrière l'envasement des rivières et l'envasement de nos estuaires. Or, les estuaires, et il y a un spécialiste qui est là ce soir, Pierre Mollot, qui pourrait le dire bien mieux que moi, les estuaires sont les nurseries de la mer. C'est à l'interface, là où l'eau de mer et l'eau, tous se rencontrent, c'est là que s'élabore la vie, l'essentiel de la vie marine. Donc, porter atteinte à la terre, c'est aussi porter atteinte à la mer et au littoral. Tout se tient sur notre planète. Et alors, c'est presque dommage qu'on a la lumière si forte, on ne peut pas baisser une partie. Parce que, j'aurais bien voulu vous montrer... Ah oui, pardon. Vous voyez ce ruisseau à gauche ? Regardez comme il a été traité. Posez-vous une question. Regardez ce ruisseau. C'est un ruisseau qui se jette dans l'estuaire du Scorfe, à Codan. C'est la ville de Codan qui a fait traiter ça comme ça. Il ne reste plus rien, ni némuffar, ni jonc, ni calitriche, ni renoncule. Imaginez quand ces gouttes de produits chimiques arrivent sur l'estuaire. Là, on ne voit pas la mort. Parce que qui a vu mourir le phytoplankton ou le zooplankton ? Personne ne voit mourir le plankton. Mais quand on traite comme ça nos rivières, vous imaginez quand ça arrive dans les estuaires. Et ça, personne ne le voit. Donc, ça ne fait pas scandale. Ni vu, ni connu. Pas vu, pas pris. Et regardez à droite. C'est un champ que j'ai pris à côté de l'envolant dans les Côtes d'Armor. Et à quelques centaines de mètres de là, j'ai vu ici, cidre fermier. Alors, on ne va pas accuser les gens qui pratiquent comme ça. C'est souvent par ignorance. Mais, qui a mis dans nos têtes qu'on pouvait utiliser ces produits sans discernement ? Quel cynisme ! Regardez cette photo que je voudrais vous présenter également. Alors, ça, c'est une petite chapelle dans les Monts d'Arrée, toute traitée aux herbicides. Le champ qui est un peu plus là. Alors, je l'ai appelée cette chapelle. Moi, je l'appelle maintenant Notre-Dame du Roundup. Et derrière cela, évidemment, il y a un certain nombre de firmes qui n'hésitent à utiliser aucun stratagème pour nous convaincre que ces pesticides sont inodores, incolores et sans saveur. Elle a été sur vos murs, à Noël, il y a une dizaine d'années. Imaginez le cynisme, je dis bien le cynisme, des promoteurs de ce type de produits. Mais, avouez que notre société n'a pas bien réagi à tout ça. On s'est laissé faire, on s'est laissé enfumer la pollution. Pour moi, les pires qui existent, ce n'est pas les nitrates, les pesticides, les métaux lourds. Tout ça, on peut, si on le veut, se laisser stopper. Les pires pollutions, elles sont là et là. Un, l'indifférence. Après nous, la fin du monde, disait Madame de Maintenon. Mais il y en a beaucoup qui sont ses adeptes aujourd'hui. Après nous, le déluge. Un, l'indifférence. Deux, la résignation. Voilà les deux pires pollutions contre lesquelles nous avons à nous battre. Et il faut se créer en association pour pouvoir apporter des contre-pieds. Parce que tout seul, on n'y arrivera pas. On est particulièrement manipulés. Et je voudrais vous remettre en mémoire ce que disait il y a quelques années le patron de TF1. Il y a beaucoup de façons de parler de la télévision. Mais dans une perspective business, soyons réalistes. A la base, le métier de TF1, c'est d'aider Coca-Cola à vendre son produit. Or, pour qu'un message publicitaire soit perçu, il faut que le cerveau du spectateur soit disponible. Nos émissions ont pour vocation de le rendre disponible. C'est-à-dire de le divertir, de le détendre pour le préparer entre deux messages. Ce que nous vendons en Coca-Cola, c'est du temps de cerveau humain disponible. Voilà comment on est manipulé. Et ça, c'est une des grandes forces, aujourd'hui, du système contre lequel on se bat. La pub ou la persuasion clandestine. Alors, quand j'ai fait une école de commerce, un Américain venait d'écrire un livre, La persuasion clandestine, d'un dénommé Vance Packard. Et c'est un livre qui a toujours une valeur, aujourd'hui, compte tenu de la lumière qu'il jette sur les manis, les façons qu'on a de nous manipuler à notre insu, et de plus en plus à notre insu, d'ailleurs. Et on voit bien que cette pub, c'est quelque chose de totalitaire. Et ce livre rejoignait un autre écrit, quelques années plus tôt, dont vous avez aussi peut-être entendu parler, Chacotin, qui avait écrit Le viol des foules, comment on manipule les populations, comment on les détermine à agir et à leur faire perdre leur libre arbitre. Donc, vous voyez, c'est pas seulement la pollution aux herbicides qui nous concernent, c'est tous les mécanismes qui sont mis en œuvre pour conditionner le consommateur. Alors, ça, c'était donc le début des 30 glorieuses. Et quand même, quelques personnes ont pris conscience que ça ne pouvait pas continuer comme ça. Et il y a eu les lanceurs d'alertes, on en parle aujourd'hui, pour un certain nombre de manipulations d'un autre ordre. Et à l'époque, il y a aussi d'autres alertes qui ont été lancées. Et l'un des premiers... L'un des premiers livres, c'est un Américain, Fesfield Osborne, qui, dès les années 48, quand il a vu comment le plan Marshall, etc., tout ça allait s'implanter dans les pays du Tiers-Monde, il a écrit comment on utilisait le Tiers-Monde. Il a écrit un livre, La planète au pillage. La planète, la Terre. La Terre, on devrait la cultiver. Mais vous savez bien que de plus en plus, on ne parle pas de cultiver, on parle d'exploiter. Ce n'est pas du tout la même chose. Entre cultiver et exploiter, il y a des différences fondamentales. Non seulement pour la Terre qui subit, mais pour l'homme qui agit. Ce n'est pas du tout la même chose, ni pour l'un, ni pour l'autre. Cultiver et exploiter. La Terre n'est pas une carrière qu'on exploite, ce n'est pas un gisement, c'est un être vivant. Et donc, les mots ont une importance considérable. Et je trouve que ce livre de Fesphil Osborne, c'est trois livres américains, parce que l'Amérique a suivi d'abord, et là-bas aussi, il y a des gens qui sont en conscience quand même. Fesphil Osborne. Et alors, ce livre dont on parle presque tous les jours aujourd'hui, il n'y a pas de semaine, sans que je ne retrouve pas le titre de ce livre, d'une Américaine, Rachel Carson, qui était une biologiste, et qui a pris conscience que l'utilisation des pesticides anéantissait bien sûr un certain nombre d'insectes qui pouvaient être jugés nuisibles ou excessifs, mais que plus d'insectes, plus d'oiseaux. Et elle a écrit un livre prophétique, Un printemps sans oiseaux. À cette idée, moi, je me révolte. Et ce livre a été bon parlé, cette femme a été traînée dans la boue, etc. Mais de proche en proche, elle a tout de même convaincu une partie de l'opinion de réagir, et elle a fait aux Etats-Unis interdire un certain nombre de pesticides, et en particulier l'interdiction du DTT. Donc, rappelez-vous Rachel Carson, qui est une prophète un petit peu de ce qui allait nous arriver avec cette chimisation de notre environnement. Et un autre livre, moi, qui m'a fait rentrer en écologie, comme d'autres sont rentrés en politique ou en religion, « Quelle terre laisserons-nous à nos enfants ? » Voilà une question qui ne peut pas ne pas interpeller tout humain digne de ce nom. « Quelle terre laisserons-nous à nos enfants ? » Et quand je voyais la jeune Greta pleurer à la tribune de l'Assemblée nationale, de l'ONU, il y a quelques jours, c'est ça qu'on va créer chez nos enfants et nos petits-enfants, cette peur du demain compte tenu des atteintes à l'environnement. Voilà donc trois livres que je voudrais vous rappeler. Si vous avez l'occasion de les trouver, on en trouve encore. N'hésitez pas à les prendre. Ils étaient prémonitoires. Et puis, il s'est passé quelque chose. En 69, une partie de l'assistance se rappelle, nous avons vu, pour la première fois, nous avons découvert la Terre vue de l'espace. et les astronomes qui ont vu ces spectacles ont été émus au fond de leur cœur et ils ont baptisé cette Terre la petite planète bleue. Et ils ont pris conscience de plusieurs choses. De sa beauté, mais aussi, devant cette petite boule perdue dans l'immensité cosmique, ils ont eu conscience de sa fragilité. et quelque chose de nouveau est apparu dans la conscience sud de l'humanité. L'humanité prend conscience de la fragilité de la Terre grâce au vol. Donc, quelque chose, peut-être malheur est bon. Et j'ai trouvé un discours de Pompidou. On va le voir. Je vais vous le lire parce que peut-être le mot peut pas bien le lire. Et puis, je prends tellement de plaisir à le lire que je ne m'en prive pas. Il a fait ce discours devant 600 scientifiques américains réunis à Chicago. Enrobés de vapeur, parés des couleurs impressionnistes, la Terre nous est apparue comme un îlot perdu au milieu de l'immensité. Mais dont nous savons qu'il est doté de ce privilège fragile et peut-être unique qu'elle a vu. Quelle vision mieux que celle-là, étrange et pourtant familière, pourrait nous donner conscience de la précarité de notre univers terrestre et des devoirs de solidarité qu'implique la sauvegarde de la maison des hommes. Ce texte est extraordinaire. Il est d'une force, il est d'une exactitude. Je n'ai pas été un laborateur de Pompidou lorsqu'il était à la tête de l'État, mais je dois dire que ce texte est magnifique et que nous avons encore de bonnes raisons de le mettre en lumière. À cette époque, c'est aussi le début des premiers ministères de l'environnement créés en Angleterre et créés en France. Les premiers ministères de l'environnement et le premier qui a été mis à la tête de ce ministère, c'était le maire de Dijon, un universitaire, Poujade, Robert Poujade, il ne faut pas comprendre à une Poujade de Poujadisme, ce n'est pas du tout le même. Et je crois qu'il s'est rendu compte, c'était aussi le début où le programme électronucléaire français était promu avec beaucoup de moyens, qu'il était incapable de contrer la force de la technoscience et des technostructures françaises et il a écrit un livre prémonitoire que j'ai eu l'occasion de lire, Le ministère de l'impossible. Donc voilà des étapes que nous sommes un certain nombre à avoir connues et j'ai trouvé aussi ce texte parce qu'il faut rendre à César ce qui est un César, le 25e anniversaire de la Fondation pour l'alimentation dans le monde créée sous l'égide de l'ONU du pape Paul VI. Mais à l'époque, personne n'en a parlé. Comment se fait-il que des messages comme ça qui ont pourtant été prononcés n'ont pas trouvé de retentissement ? Il y a des interrogations. Regardez ce texte. Déjà, nous voyons se vicier l'air que nous respirons, se dégrader l'eau que nous voulons, se polluer les rivières, les lacs, voire les océans jusqu'à faire craindre une véritable mort biologique. Vous l'avez vu quelquefois dans les publications catho ? Jamais j'ai trouvé ça. Pourquoi ? Pourquoi cette absence de pédagogie alors que nous avions des textes qui mettaient le doigt sur les réalités ? Et parmi les hommes qui ont beaucoup compté en France, il y en a un que vous connaissez tous, je pense, c'est Dumont. Mais il y en a un autre que vous connaissez peut-être un peu moins. Soyez gentil, vous levez la main, vous connaissiez Dubos ? Non. Il est inconnu, totalement inconnu en France. C'était un agronome mais c'était aussi un biologiste de haut niveau et il est l'un des inventeurs de la pénicilline entre autres. Et ce Dubos qui était un humaniste, qui n'était pas seulement un scientifique, c'était un humaniste, a réussi à convaincre le secrétaire général des Nations Unies qu'il était urgent que les Nations Unies prennent en main la question de l'écologie. Jusqu'à là, quand on a créé les Nations Unies après 1945, on s'est occupé de la paix dans le monde, on a créé le conseil de sécurité, on s'est occupé de la faim, on a créé la FAO, on s'est occupé du travail, on a créé le bureau international du travail, on s'est occupé de la santé, on a créé l'OMS, on s'est occupé de la culture, on a créé l'UNESCO, tout ça est bien. Mais rien, rien, rien pour gérer la terre-mer, pour gérer la planète, pour gérer la terre des hommes. Curieux, non ? Vous voyez, c'est des choses... Et donc Dubost a eu l'idée qu'il était urgent que les Nations Unies se dotent d'un outil et prennent en main les problèmes d'écologie. Et c'est grâce à lui, grâce à lui, qu'a eu lieu en 1972, le premier sommet de la terre. Vous savez tous qu'il y a eu Rio en 92. Rio, ça, on en a entendu parler. Mais s'il y a eu Rio en 92, c'était pour célébrer les 20 ans du premier sommet qui s'est tenu à Stockholm en 72. Là, il n'y avait qu'une cinquantaine de chefs d'État. Alors qu'à Rio, il y en avait 192. Mais le noyau dur a été réuni à Stockholm sous l'égide du secrétaire général des Nations Unies à l'instigation de René Dubos. Et en 72, vous voyez, Dubos a structuré la réflexion des Nations Unies à partir de la théorie dite des 5 E. Ça n'a pas été enseigné nulle part chez nous. En France, il n'y a pas eu de pédagogie là-dessus. Et Dubos a dit E comme économie, c'est vrai, l'économie c'est important, on en a besoin pour travailler, pour se nourrir, etc., etc., n'insiste pas. Eux, la société, elle est basée sur son économie. Cette économie est à haut profil énergétique. Déjà en 72, il y a eu le premier choc pétrolier. Déjà, il y a eu les travaux de l'Institut de la technologie du Massachusetts qui avaient prédit la fin du pétrole et des problèmes que ça poserait. Donc, économie, énergie, sans oublier, alors là, c'était nouveau à l'ONU, l'écologie. Déjà, une étape importante, parler d'écologie. Et Dubois, qui était un humaniste, je vous le dis, formé à la lecture romantique en particulier, il a ajouté esthétique. L'homme ne vit pas seulement d'économie. L'homme ne vit pas de pain. Il a aussi besoin de beauté. Il a aussi besoin des champs d'oiseaux. Vous voyez ? Et pour pouvoir accorder dans un même système l'économie, l'énergie, l'écologie, l'esthétique, pour que tout ça se marie, pour que tout ça fonctionne, eh bien, il faut une éthique de l'environnement. Vous voyez comment les choses se sont mises en place mais que nous n'en avons pas été bien informés. Il n'y a pas eu de pédagogie de fait là-dessus. Nos politiques n'ont pas répercuté ces messages. On peut s'interroger pour la politique de demain, comment faire ? Alors 92, 20 ans plus tard, la prise de conscience s'est accélérée. 176, je dis 192 tout à l'heure, c'est 176 d'État et de gouvernement et c'est eux qui l'ont dit au chevet de la planète. Ça en dit non, l'expression elle est vraiment pédagogique quand on a le sentiment d'aller au chevet de quelqu'un. On sait que c'est grave et même grave ici. Donc, il y a eu un début et là, on a parlé de sustainable development. Le développement soutenable. Vous savez comment ça a été traduit en français ? Allez ? Est-ce que c'est pareil ? Non, non, non. Pas du tout pareil. Durable, il y a des choses qui peuvent être qui si elles étaient durables ne sont pas soutenables. Les inégalités, la pollution, si c'est durable, c'est pas supportable. Et donc, entre parler de développement soutenable, ça veut dire soutenable écologiquement, économiquement, mais ça veut dire aussi soutenable esthétiquement et soutenable éthiquement, moralement. Il faut assurer un partage équitable des richesses. Et ce premier sommet de la Terre et ce concept qu'on appelle le sustainable développement, en principe, selon les Nations Unies, il reposait sur 27 principes. Qui d'entre vous a eu l'occasion de lire ces 27 principes ? Je veux vous... C'est pas pour vous faire des reproches, vous comprenez bien. Mais je veux dire qu'aucune pédagogie, aucune éducation n'a été faite par la classe politique française sur ces concepts-là. On envoie des délégations importantes à Rio. Je connais des gens qui y sont allés, mais qu'est-ce qu'ils ont ramené aux citoyens ? C'est sur ces choses-là qu'il faut que nous nous interrogions. Et donc, il y a 27 principes. Moi, j'ai recommandé aux 30 communes que nous avons amenées à entrer dans le développement soutenable en Bretagne de faire afficher ça. Ça aurait dû être affiché partout. Et je vous lis le principe numéro 3 de ces 27. Je vous en dirai qu'un seul. Le droit au développement doit être réalisé de façon à satisfaire équitablement les besoins relatifs au développement et à l'environnement des générations présentes et futures. Partage équitable des richesses. Est-ce que vous avez entendu parler de ça ? Est-ce que c'est le chemin que nous avons pris ? Assurer un partage équitable des richesses entre tous les hommes. Ça fait partie des 27 principes du développement soutenable. Aucune pédagogie, donc aucune suite donnée. Alors, il y a eu Rio et puis après, il y a eu d'autres prises de conscience. Voilà. Principe 1. Les êtres humains sont au centre des préoccupations relatives au développement. Ils ont droit à une vie saine et productive en harmonie avec la nature. Alors, avoir droit à une vie saine. Je reprends un titre de journal qui est paru il y a quelques jours suite à une publication de l'UNESCO et de l'UNIFEF. En France, trois enfants sur quatre respirent un air pollué. Voilà la situation aujourd'hui. On a droit à une vie saine et productive et la première source de vie, l'air, l'oxygène et l'eau sont souillés, sont pollués. Voilà les réalités. Et le droit au développement doit être réalisé de façon à satisfaire équitablement les problèmes de justice. Les besoins relatifs au développement et à l'environnement des générations présentes et futurs. Les choses étaient bien dites. Mais pourquoi n'ont-elles pas été enseignées, popularisées ? Pourquoi on n'a pas créé des groupes de travail ? Nos associations ont un immense chantier devant elles pour faire connaître toutes ces avancées. Parce qu'au lieu d'un partage équitable, je vous demande de regarder deux choses. La courbe jaune-rouge, là, c'est la chute de la biodiversité sur notre planète. On ne peut pas dire que ce soit optimisant. Et la courbe verte qui est là, qui monte, qui monte, qui monte, c'est l'accaparement des richesses de la planète par une minorité d'individus. De plus en plus de richesses concentrées dans les mains d'un nombre de gens de moins en moins nombreux. Le caractère inéquitable s'affirme alors que c'est antinomique complètement des principes de Rio. On pourrait parler longtemps là-dessus, mais on n'a pas le temps, mais on peut se retrouver dans les mois à venir pour aller plus loin dans les réflexions si vous voulez. En 2017, les 1% les plus riches ont empoché 82% des richesses. La moitié et la plus pauvre n'en voient pas une miette. ce sont des publications qui se multiplient. Ce sont des données publiées par Oxfam, etc., qui sont tout à fait crédibles et qui sont confirmées par les travaux des Nations Unies. Tout est lié l'économique, l'écologique et le social. Dans ce que j'appelle l'univers impitoyable. Vous vous rappelez Dallas dans l'univers impitoyable ? C'était une façon de nous préparer. on y est dans cet univers impitoyable. Tout est fait pour privilégier la compétition sur la coopération. Là aussi, une sacrée réflexion à donner. Les systèmes coopératifs et mutualistes sont les seules alternatives que nous ayons pour contrer un petit peu cette loi de l'argent qui engraine la société. Et donc, dans la foulée de ce qui s'est fait, n'oublions pas, aux Nations Unies en 1992, il y a eu la création de deux structures qui aujourd'hui montrent toutes leurs utilités. Le GIEC, le groupe international d'études sur le climat. Vous avez tous vu ou entendu Jean Jouzel, par exemple, puisque c'est un des nôtres. C'est un breton de la région de Rennes. On a entendu parler et vous savez que la crise climatique elle est extrêmement sévère et que les choses malheureusement s'accélèrent tous les jours. Tous les jours aujourd'hui, on en parle. Donc, c'est pas la peine que je vous fasse un topo là-dessus. De toute façon, on pourra en discuter tout à l'heure. Peut-être moins connue, une troisième structure, l'IPBES. C'est la plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et l'étude des systèmes, des écosystèmes. Donc, ce sont les gens qui voient comment les végétaux, les animaux subissent cette érosion, comment la disparition des oiseaux, des insectes, des vers, etc. est une cause de préoccupation. Et j'ai noté que c'était les causes d'un désastre. C'est Hubert Riff qui utilise cette expression. des astres annoncés. C'est très pédagogique. Alors, Hubert Riff et Frédéric Lenoir, je le lis aussi, sont des gens qui sont impliqués dans ces réflexions-là depuis longtemps. Il ne s'agit pas de jouer les prophètes de malheur, mais d'alerter l'opinion publique et les responsables politiques sur les risques catastrophiques auxquels nous nous exposons en continuant d'agir comme si rien de très grave ne posait sur nos têtes. Il ne faut pas se bercer d'une illusion héritée du scientisme que nous trouverons forcément dans le futur les solutions à tous les problèmes qui surgiront. Si nous sommes un jour confrontés à un emballement incontrôlé de l'effet de serre, il sera trop tard pour sauver l'espace humain. alors retenez bien ce mot l'emballement incontrôlé de la machine planétaire. Eh bien on y est aujourd'hui, on y arrive à cet emballement. On y arrive à cet emballement et pourtant loin derrière nous des gens avaient déjà eu le pressentiment à la prémonition que dans la nature tout se tenait. Tout était un édifice extrêmement complexe que si vous enlevez une pièce au puzzle c'est l'ensemble qui se détériore qui se dégrade. Et Karl von Linné au 18ème siècle il n'avait pas tous les moyens d'investigation qu'on a aujourd'hui et au 18ème siècle il a eu cette prémonition si une seule fonction importante manquait dans le monde animal on pourrait craindre le plus grand désordre dans l'univers. Et aujourd'hui c'est par milliers qu'on fait disparaître ces éléments. C'est pas une espèce. 1737 on disait le 18ème. Et aujourd'hui on voit des gens qui prennent le contre-pied donc de ces dérives et qui nous disent attention la Terre je reviens sur ce que je disais la Terre n'est pas un gisement la Terre n'est pas une carrière la Terre est un être vivant. Et Lovelock un scientifique également suédois a élaboré une théorie la théorie Gaïa Gaïa la déesse de la Terre chez les grecs organisme vivant il a voulu la dénommer pour nous sensibiliser à tous ces processus de vie qui lui donnent son caractère propre le seul espace connu de l'univers où la vie est possible aujourd'hui. Donc c'est pas un simple conglomérat de roches d'eau de gaz c'est un organisme vivant. La Terre c'est un organisme qui réagit comme nous elle a des capacités elle a des mécanismes on utilise un mot savant l'homéostasie des principes d'homéostasie qui auto-régulent la planète elle se comporte comme un être vivant si on porte atteinte à ces fonctions là le système ne marche plus ne marchera plus demain donc elle obéit à des lois infiniment complexes qui déterminent son évolution or aujourd'hui il y a des centaines d'attaques contre la nature de manière très très différente ça crée l'effet de serre ça crée les effets de somme et ça crée des phénomènes de rétroaction est-ce que ce phénomène de rétroaction ça vous dit quelque chose vous voulez que j'en dise un mot je vous en dis un tout petit mot image d'après alors vous voyez voilà deux images la banquise ce qu'ils font et en haut à gauche vous connaissez ça non ce sont des terres qu'on appelle le permafrost c'est les terres gelées de Sibérie d'Alaska du Groenland alors deux phénomènes de rétroaction vous allez comprendre je vais essayer d'être rapide et simple si au lieu de trouver des étendues enneigées comme là on trouve l'océan les rayons du soleil ne vont pas être refoulés dans l'atmosphère mais ils vont être absorbés par les océans et augmenter la température des océans ça on le sait aujourd'hui que sur les habits clairs la chaleur différée est renvoyée dans l'espace alors que sur les habits sondes elle s'amasse elle s'accumule donc au fur et à mesure vous avez entendu parler des glaciers qui disparaissent des pôles qui sont également libérés de leur glace donc on aura un phénomène d'accumulation et d'exagération du CO2 du fait du phénomène lui-même mais il y a plus grave lorsque les sols gelés de ces pays dont j'ai parlé Sibérie Alaska etc lorsque les sols se dégelent ils se dégelent aujourd'hui sur de plus grandes étendues ils se dégelent sur une plus grande profondeur et ils se dégelent sur une durée de temps beaucoup plus longue or ce permafrost est bourré de méthane et le méthane est un gaz dont le pouvoir réchauffant de l'atmosphère est 24 fois supérieur au CO2 vous voyez ce que ça veut dire ça veut dire que si le permafrost continue de dégeler et bien on ne va pas avoir comme seul facteur du réchauffement le CO2 qui est déjà un problème qu'on n'arrive pas à juguler mais on va rajouter le méthane 24 fois plus toxique pour l'atmosphère et on peut parler de la machine qui s'emballe c'est ça le phénomène de rétroaction donc il faut que nous nous fassions pédagogues pour faire comprendre ça à l'opinion publique de toute façon qu'elle sache que c'est pas des lubies des colos que de se battre contre le climat que de se battre contre l'érosion de la biodiversité donc voilà qui nous donne de nouvelles responsabilités responsabilités des hommes qui mettent en oeuvre des processus qu'ils ne peuvent pas maîtriser il y a une prétention de l'homme à dominer et là il ne peut pas il ne sait pas il n'a pas les moyens rappelez-vous ben voilà j'ai pas fait exprès pour ce soir mon montage vous êtes les premiers à le voir il date de quelques mois la terre brûle et nous le regardons ailleurs et il y a aussi ce propos de Dominique Bourg que je vous cite Dominique Bourg est un philosophe des sciences qui enseigne à Lausanne en Suisse et qui dit nous ne voulons pas croire ce que nous savons c'est le phénomène du déni tout ça ça rejoint la psychologie des profondeurs nous ne voulons pas croire ce que nous savons c'est tellement abominable ben voilà on s'en sort comme on peut mais c'est les enfants et les petits-enfants qui traîtront donc voilà le propos de Joanne tenu par Chirac à Joanne Escourt et pour ce qui me concerne j'essaye de synthétiser tout ça donc la terre pour moi toutes ses atteintes c'est le résultat des pires pollutions qui existent et qui se logent dans la tête des gens je reviens un à l'indifférence après moi le déluge deux la résignation on n'y peut rien et on est victime d'une alliance sans précédent qui s'est établie entre la technoscience qui a aujourd'hui des moyens extraordinaires et le vaudor et quand on disait à madame Thatcher Margaret vous savez comment elle s'appelait son surnom en Angleterre elle avait un autre surnom qui a dit levez la main monsieur le journaliste il y a des journalistes bien informés elle s'appelait ses adversaires l'avaient aussi appelé Tina T-I-N-A parce que quand ses adversaires ou ses amis politiques allaient la voir en disant mais enfin madame le premier ministre on ne peut pas tout confier à la bourse à la cité à Wall Street l'école la défense l'environnement etc ça doit échapper elle disait non aux lois de l'argent there is no alternative et oui et oui il faut savoir que et réfléchissez bien à tous les phénomènes qu'on voit se mettre en place cette alliance entre les puissances d'argent et la technoscience qui a des moyens fantastiques aujourd'hui y compris de nous conditionner et bien ce sont ces forces là qui sont à l'oeuvre et vous voyez au Moyen-Âge les artistes inspirés avaient l'habitude de peindre ce qu'ils imaginaient d'un sous-homme et ils le voyaient sous les traits d'un singe ne voulant rien voir rien entendre rien dire citoyen muet donc là les associations nous avons un rôle extraordinaire à mener pour assurer une pédagogie et prendre le contre-pied de ces attitudes qui ne laissent aucun espoir alors je suis économe on va se dessiner aujourd'hui et c'est là-dessus que je voudrais terminer tout de même les signes d'espoir je ne sais pas si vous avez lu le livre de Gorbatchev mon testament pour la terre et Gorbatchev vous savez d'où il vient vous savez quelle a été son éducation quels ont été les principes pour structurer sa vie et bien aujourd'hui il s'occupe de Green Cross international et il en est à dire la protection de la vitalité et de la diversité ainsi que de la beauté vous voyez esthétique tout à l'heure qu'on a vu 72 Rio Stockholm esthétique la beauté de la terre est une responsabilité sacrée et aujourd'hui le mot revient de plus en plus sous la plume de philosophes y compris athées ou agnostiques qui considèrent que si on n'est pas capable de retrouver ou de redonner à la terre un caractère sacré qui nous dépasse on n'y arrivera pas soyez attentifs à ça je pense qu'on va voir bien des changements dans les années à venir et oui il va falloir retrouver les grands principes science sans conscience des ruines de l'âme mais allons un peu plus loin science sans conscience menace pas seulement l'âme des hommes mais menace aussi toute la planète donc ce sont sur des choses comme ça qu'il faut que nous structurions nos pensées et donc il va falloir qu'on trouve des principes sur lesquels s'appliquer et s'appuyer et je pense que le principe principal peut-être à entrevoir c'est le principe de solidarité comment aujourd'hui ne plus être dans cette société cet univers apitoyable où la compétition l'emporte sur la coopération et comment faire en sorte qu'on retrouve d'autres méthodes et bien en appliquant les principes de solidarité et je vais vous dire comment je pense après tout chacun est libre après d'imaginer à sa façon solidarité dans l'espace avec tous les hommes puisque nous sommes tous issus et je ne sais pas si vous maîtrisez le mot souvent de ce nouveau mot qui a été inventé par Edgar Morin la matrie jusqu'à présent dans l'histoire de l'humanité c'est toujours la patrie qui a conduit les peuples la patrie de la rive droite du Rhin contre la patrie de la rive gauche d'ailleurs le Rhin rivage rivage rival et les patries nous ont amené à nous taper sur la figure d'un côté à l'autre de la Manche d'un côté à l'autre des Pyrénées d'un côté à l'autre du Rhin c'est la notion de patrie elle a été utile elle a été nécessaire elle a été de toute façon on ne peut plus faire comme si ce n'était pas ça et maintenant il faut dépasser on est tous issus d'une même matrie ça tout le monde le sait on est tous frères et sœurs et si on est tous frères et sœurs ça ne devrait pas être si difficile que ça d'appliquer le principe de fraternité fraternité donc avec l'ensemble de l'humanité d'aujourd'hui et j'aime beaucoup aussi ce que disait Saint-Exupéry nous n'héritons pas de la terre nous l'empruntons à nos enfants donc solidarité non pas seulement dans le temps présent mais solidarité dans le temps donc solidarité dans l'espace avec tous les hommes où qu'ils soient et solidarité dans le temps au-delà de notre présent donc ça c'est solidarité avec l'espèce humaine comprends et aujourd'hui il faut aller plus loin et avoir vis-à-vis tout ce qui vit des animaux à notre regard solidarité avec le vivant quand l'abeille meurt c'est 30 à 40% de notre nourriture qui se trouve compromise alors qu'il y a déjà un milliard d'hommes qui ne mangent pas à leur faim au va-t-on donc solidarité avec le vivant on partage une communauté de destin avec la plus petite et la plus infime des bestioles avec les vers de terre je pourrais passer la soirée avec vous sur les vers de terre tiens je vous pose une question on est dans un monde rural vous levez la main à ceux qui savent quel est le poids de vers de terre dans un sol en bonne santé dans un champ de 1 hectare 100 mètres sur 100 mètres combien y a-t-il de vers de terre vous levez la main à ceux qui savent dans un terrain normal une terre saine qui n'a pas été chimisée à outrance vous y allez fort c'est de l'ordre de 3 tonnes mais je vous invite tous et je voudrais bien j'ai de quoi faire une conférence sur les vers de terre mais je rassure Cécile je ne la ferai pas je ne la ferai pas une autre fois je vous invite c'est facile vous allez sur votre ordinateur vous faites ça mieux que moi parce que je suis encore à l'âge de pierre alors j'ai du mal si c'est vrai vous chercherez à savoir combien ça fait de vers de terre 4 tonnes 3-4 tonnes en sachant qu'un vers de terre c'est 5-6 grammes vous chercherez à savoir combien ils ont creusé de kilomètres de milliers de kilomètres de micro galeries et à quoi servent ces micro galeries à apporter l'oxygène sous terre sans oxygène plus de vie bactérienne des sols si le sol est compacté s'il n'y a pas de verre de terre s'il n'y a pas de galerie il n'y aura pas d'oxygène il n'y aura pas de germination et il n'y aura pas d'eau mais il y aura des crues il y aura des érosions etc. tant que nous ne serons plus capables de savoir comment fonctionne notre planète nous ne pourrons pas bien la défendre et les citadins que nous sommes et bien là il y a un travail à faire effectivement pour faire retrouver ces sens là qui ont été un peu perdus donc les vers de terre on partage une communauté de destin avec tout ce monde là donc solidarité et je retrouve ici là de me mettre à penser la terre notre maîtrise Edgar Morin vous connaissez son parcours et je trouve que cette expression elle est belle et j'ai trouvé figurez-vous une convergence de points de vue entre trois hommes que tout aurait pu séparer entre Gorbatchev qui parle du sacré entre Edgar Morin et le pape François dont l'encyclique sur l'écologie a fait date Edgar Morin a dit que cette encyclique constituait à ses yeux l'acte 1 d'une nouvelle civilisation étonnant de voir comment des gens d'opinion extrêmement différente a priori se retrouvent quand il s'agit de l'essentiel pardon mais tant mieux mais tant mieux la terre notre maison commune semble se transformer toujours davantage en un immense dépotoir on n'utilise pas des périphrases pour occulter la réalité on y va droit au but et dans son ouvrage il cite et il évoque 37 fois le principe des biens communs pour nous faire comprendre que nous sommes en train de détruire justement ce qui est le bien commun de toute l'humanité d'aujourd'hui et de demain ce sont des choses nouvelles sur lesquelles il va falloir s'appuyer pour contrebattre les forces qui sont à l'oeuvre et qui continuent leur dévastation je vous livre aussi ce texte que j'aime beaucoup de Michel Serres aimer nos deux pères naturel et humain le sol et le prochain aimer l'humanité notre mère humaine et notre naturelle mère la terre vous voyez comment les choses se convergent avec des personnes issues de cultures tout à fait différentes et de formations différentes alors pour conclure parce que je sais que le temps est compté j'ai aussi retrouvé certains textes comme celui-là de Gérard de Nerval homme libre penseur te crois-tu seul pensant dans ce monde où la vie éclate en toute chose respecte dans la bête un esprit agissant chaque fleur est une âme à la nature éclose on aurait tous voulu faire ça et en tout cas on peut tous y adhérer et aussi ce texte de Julien Grac tant de bras pour transformer la terre et si peu de regard pour la contempler alors contemplons-la ensemble pour finir c'est l'une de mes photos préférées elle vous offre ce petit coeur avec deux libellules qui assurent la reproduction de l'espèce voilà les spectacles que nous donnent les rivières en bonne santé le gorge bleu on en voit encore quelques-uns pour ceux qui ont la chance d'avoir une passion pour leur mythologie et voir ces deux renards quitter le terrier pour découvrir le monde et bien ça nous interpelle je crois et c'est une occasion de terminer de terminer notre notre propos et pour terminer notre propos j'ai parlé tout à l'heure d'un livre pieds nus sur la terre sacrée écrit par les indiens d'amérique du nord c'est un très beau livre un des plus beaux livres de l'humanité il y a plusieurs éditions on peut toujours le trouver je vous le conseille pour Noël vous pouvez l'offrir à vos enfants vos petits-enfants pieds nus sur la terre sacrée et je viens de retrouver un texte qui est tout récent d'Audrey chez Nandoah qui est une amérindienne d'une tribu du Canada et qui a retrouvé un petit peu la philosophie de ses ancêtres et qui nous livre ce propos prends soin de la terre naître homme sur cette terre est une mission sacrée c'est une responsabilité sacrée qui nous a été confiée car ce don que nous avons reçu dépasse les dons offerts au monde végétal aux poissons aux forêts aux oiseaux et à toutes les autres choses vivant sur cette terre nous et oui nous seulement sommes capables de prendre soin d'elle alors changeons nos habitudes merci aplausos Merci.